... Il attend justement la vérité. Bien sûr, la vérité est toujours importante, et la justice est faite pour cela, et que chacun joue son rôle. Qu'est-ce que c'est l'arrêté ? La vérité, c'est que ce qui s'est passé réellement dans les salles de marché, et nous allons le démontrer lors de l'audience. Allez, déceivez-vous. Monsieur Kerviel ! On ne peut pas s'arrêter. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste une minute ? Juste pour BBC. Votre monsieur Kerviel avait déjà assumé ça. Merci. Même chance pour la français. Recule, votre tête. Recule sur la chaîche. Monsieur Kerviel, à l'entête, monsieur Kerviel. Monsieur Mesmer, vous voyez. Mec, comment vous savez ce que vous passez ? ullen ? Yes ... Guadeloupe ! Nous allons maintenant rentrer plus dans le détail et plus sur le rôle qu'a été celui de Jérôme Kerviel. C'est-à-dire qu'on essaye depuis l'origine de faire croire qu'ayant été pendant 4 ans au middle office, il aurait appris à tromper, à tricher et il a dit aujourd'hui le contraire. La Société Générale demandera la réparation de son préjudice, même si elle sait que la condamnation ne sera pas exécutée. Il est évident que Jérôme Kerviel ne pourra jamais reverser à la Société Générale les 4,9 milliards qu'il a fait perdre. C'est-à-dire qu'après un problème résultant d'une fraude aussi grave que celle que nous venons de vivre.